Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur le cours sur les écosystèmes, nous allons aborder une partie, la partie 2, sur l'équilibre des écosystèmes. Un écosystème équilibré est dans une situation qu'on appellera de climax. Une situation de climax, c'est un écosystème où au final on va avoir un équilibre entre les interactions du vivant et du non-vivant et des espèces entre elles. On va prendre un exemple. Quand vous mangez 100 grammes de thon, en fait vous êtes en train de manger un grand prédateur, et pour avoir 100 grammes de thon dans notre écosystème, dites-vous qu'il faut partir, regardez tout en bas, d'une tonne de phytoplankton. Une tonne de phytoplankton pour votre 100 grammes de thon. Vous regarderez votre thon un peu différemment. Pour obtenir ces 100 grammes de thon, donc cette matière organique qu'on retrouve au niveau de notre thon, on est passé par un ensemble de niveaux trophiques, c'est-à-dire on est passé du producteur primaire à un consommateur primaire, puis un consommateur secondaire, puis un consommateur tertiaire, et avant d'arriver à un consommateur de niveau 4, qui sera notre thon ici. Donc vous avez ici le phytoplankton qui est mangé par le zooplancton, qui est mangé par des alevins, qui est mangé par des poissons de fourrage, tels que des sardines ou du macro, et qui sera mangé par notre grand prédateur. Alors, le rôle du phytoplankton ici est extrêmement important. Regardez ici en bas. Le phytoplankton va jouer le rôle qu'on a évoqué tout à l'heure, ou dans la vidéo précédente, de producteur primaire, c'est-à-dire qu'en fait, il va capter de l'énergie solaire, donc notamment les photons qui contiennent une quantité d'énergie E égale à H nu, il va capter du CO2, et à partir de ça, le phytoplankton va produire sa matière organique. Cette matière organique sera ensuite la source de matière organique de notre consommateur primaire, donc zooplancton, de notre consommateur secondaire, des alevins, puis poissons de fourrage, puis grands prédateurs. Avec une perte de matière, quand même, si on part d'une tonne, on arrive à 100 grammes, donc on n'oublie pas qu'on a des déperditions importantes, notamment d'énergie. On retrouve notre pyramide de la dernière fois. Tout en haut, en fait, on a une biomasse beaucoup plus faible que tout en bas. Et le système est ainsi équilibré. Donc si je résume, notre écosystème équilibré, va être constitué le cadre envers de la biotique. La biotique, en fait, c'est le non-vivant, donc le milieu dans lequel vont vivre nos organismes, avec une certaine température, un certain pH, une certaine humidité, etc. Donc le vivant, lui, on va appeler ça le biotique. Donc c'est notre communauté qui est présente dans cet écosystème, constituée de différentes populations, population 1, population 2, population 3 et population 4, avec des interactions entre elles. Ces interactions peuvent être de différents types. Il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir de la prédation, etc. Sachant que pour qu'une population se porte bien, il faut que les individus de cette population se portent bien. Donc qu'ils soient capables, on a dit, de manger, de se défendre et de se reproduire. Si tout cela est équilibré, alors on est dans une situation de climax. Donc je résume. J'ai du vivant et du non-vivant. Donc le non-vivant, c'est le biotope, le vivant, c'est la biocénose. On aura une interaction entre ce vivant et ce non-vivant, et on aura des interactions entre les différentes espèces du vivant. Ces différentes espèces du vivant vont constituer ce qu'on appelle la biodiversité. Alors cette biodiversité, au final, on peut la regarder sous trois angles. Premier angle, c'est la biodiversité des écosystèmes, au final. Les paysages, lorsque vous promenez, divergent. Eh bien, ils divergent par leur biodiversité, notamment, mais aussi, bien sûr, par leur biotope. Deuxième niveau de biodiversité, ce sont les espèces qui sont présentes. Et troisième niveau de biodiversité, au sein de chaque espèce, on a des individus qui ont une génétique qui va varier en fonction de mutations qui se font au hasard. On en reparlera qu'on fera l'évolution des espèces. En tout cas, on a trois niveaux de biodiversité. Les écosystèmes, l'espèce et l'individu. On peut parler aussi de géodiversité, quand on va parler de la diversité du non-vivant, que ce soit géologique, que ce soit aquatique ou autre. Chaque espèce va donc être caractérisée par plusieurs critères. D'abord, où se situe cette espèce ? C'est ce qu'on appelle la distribution, représentée par l'étage jaune, ici, dans le milieu dans lequel ils vivent. Le deuxième élément qui les caractérise, ce sera leur abondance. Combien sont-ils ? Troisième élément qui va caractériser chaque population, c'est sa diversité. Quelle est la diversité de cette population ? Diversité, par exemple, génétique. Mais cette diversité, on peut aussi monter d'un cran et parler de la diversité des populations présentes. Pour les végétaux, on peut parler de dominance. C'est le pourcentage de recouvrement de végétaux par rapport à d'autres végétaux dans un cadre donné. Donc, voilà nos éléments clés qui caractérisent nos populations, leur distribution, l'abondance, la diversité et la dominance. Et si tout ce petit monde est en équilibre, eh bien, on va dire qu'on est en état de climax. Le climax étant cet état d'équilibre que l'on a au niveau de certains écosystèmes. Cela nous amène maintenant à parler de la partie 3, l'évolution d'un écosystème. C'est ce qu'on verra dans une future vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada